Oui, je veux voir. Pompompom, voilà. Eh, alors. Eh, salut, c'est Vexoan. Aujourd'hui, on se retrouve avec un invité spécial, Fire, c'est ça ? Oui, bonjour. Salut. On va parler, je vais... Enfin, Fire va nous parler de ce qu'il aimerait voir dans le prochain GTA, ses attentes les plus foufous. Avant les questions, qu'aimerais-tu toi, idéalement ? En général ? Si t'as des idées, au fait. Oui, sur la possibilité de ce que je voudrais dans le futur GTA ? Oui, on parle pas de Max. Oui, parce que tu m'avais repris. Ok, ok. Alors, moi, ce que j'aimerais, déjà, c'est une police plus performante. Un système dans le style, on fait des infractions, on peut pas y échapper comme ça, on est recherché, tout ça. Je pense que ça serait bien qu'on la rende plus difficile, ou alors que les poursuites soient mieux organisées et qu'on ait plus du mal à s'enfuir. Après, ce que j'aimerais bien aussi, c'est un peu comme dans Watchdog, une sorte de PNJ qui sont tous reliés entre eux, une sorte d'intelligence artificielle qui les fait réagir tous entre eux, ou qui font qu'ils ont chacun un comportement différent, et qu'on peut leur parler, tout ça. Je trouvais que ça, c'était une expérience pas mal. Où se situer ton environnement de rêve ? Je veux dire, dans la map, c'est Miami, on sait, mais comment ça sera, quoi ? Je sais pas. Moi, j'aimerais bien qu'ils gardent quand même quelques déserts, parce que j'adore aller avec les voitures, aller sur les montagnes, faire des cascades, tout ça. Donc, j'espère qu'il y en aura encore. Je sais pas trop comment c'est Miami. Mais j'espère aussi qu'on aura des bidonvilles avec des quartiers chauds, tout ça. Et à côté, je sais pas, ce serait bien des quartiers riches, et des influences, et des guerres entre eux. Je pense que ça pourrait être intéressant. Ouais, les gangs et tout. Oui, qu'en fait, les gangs, toujours, à chaque fois, on est un peu obligé de les interpréter, comme dans 5M, enfin, comme dans 5M, les Ballas, les Ballos, ou le Roiplay, voilà. Et là, ça serait bien qu'il y ait des vrais gangs. Des quartiers malfamés. Ouais, comme toi, ouais. Non, je rigole. Voilà, donc, tu comprends qu'il va y avoir plusieurs activités, comme des nouveaux sports, sûrement, ou ce... Je sais pas. Et quelle activité aimerais-tu ? Par exemple, la musique, je sais pas. Quelle activité ? Je sais pas. Alors, moi, je me dis... Déjà, les sports, j'étais pas très fan, mais s'ils pouvaient faire des activités, par exemple, de voitures de course illégales, je pense que ça pourrait être intéressant. Ouais, c'est vrai. Après, ils pourraient aussi, en sport, mettre, je sais pas trop, peut-être des courses de VTT, parce que VTT, c'est quelque chose qui est vachement aimé. Et ils ont pas pu se développer que ça, donc, voilà. Du skate... Non, non, du skate, ça serait trop bien, en fait. Ah, du skate, oui, parce que... Dans GTA V, il y a un skate-up, mais il est vide. On peut pas. Bah oui, voilà. Même le truc, aussi. Et, ouais, voilà, c'est tout. Quelle est ta musique, ou tes musiques, ou artistes, aimerais-tu écouter à la radio, dans ta voiture, dans ta moto ? Euh... Qui m'aiment ? Alors, moi, du... Ça, c'est de penser, mais ça m'étonnerait. Mais bon. Je pense que c'est... Bah ouais, du Mika, euh... Elle me dit... Elle me dit quoi ? Par... Comment ça serait trop nul ? Euh... Je sais pas trop, j'écoute pas du rap américain. Après, attends... Parfois, des petites chansons en mode good vibes, je pense qu'ils pourraient mettre... Avec une petite détente, on est sur des longs trajets, il y a une sorte de musique mélancolique qui apparaît. Mélancolique, ça se peut pas être bien, mais j'ai pas trop d'idées pour ça. Alors, quel... t'aimes les animaux, je pense, mais quel animal, quel animal ou animal t'aimerais rencontrer ? Ou adopter ? Des trucs comme ça ? Un chien... Après... Après, si je pouvais adopter des oiseaux et tout, ça pourrait être bien. Mais je pense pas que ça sera ça, mais je me dis, soyons fous. Avoir un aquarium, par exemple. Ah, s'il y a de la chasse, je vais aller buter tous les animaux. La pêche, oui, normalement. Ouais. Moi, la pêche, je sais pas, ouais, il faut vraiment que ça soit captivant. Ouais. Voilà, on va me pêcher. Imagine-toi, ça y est, t'as reçu le jeu GTA 6 et tu le lances. Quelle est la première chose que tu ferais ? Que ça soit mission ou comme tu veux. Non, déjà, je pense que je vais... La seule chose que je vais voir en arrivant, c'est les 100 petits gigas qui vont sûrement être présents, voire peut-être plus. Je sais pas combien il fera de gigas, mais j'espère que ce sera pas trop long. Mais quand je le lance... Oui, je sais, j'ai rigolé. Mais quand je le lance, c'est être une vue sur la plage. Tu sais, ça commence un peu comme dans les films américains. Tu marches sur le bord de la plage et tout, il y a les vagues qui arrivent, tu vois la ville au loin. Ça, je pense, ça pourrait être une entrée stylée. Ouais. Et dès le début, il y a des courses et tout, là. Oh là là, je sais pas pourquoi j'ai envie qu'ils mettent plus de courses de voiture. Et ça serait terrible, en fait. Voilà. Peut-être aussi... Non, rien, rien. Non, vas-y. Peut-être qu'il devrait développer le système de prosti. Oh là, oh là, oh là. Les filles de joie. Non, je rigole, je rigole. Filles de joie, voilà. Deux joie ? Parce que c'est extrêmement drôle qu'il devrait aller plus loin. Comment tu verras le multijoueur ? Est-ce que un peu comme à la GTA Online ? Si t'as déjà joué ou en mieux, comment tu verrais ça ? Dans les faits, je pense qu'ils vont faire un peu dans le même style que l'ancien. Que GTA Online, mais avec des ajouts, tout ça. Donc, je pense pas que l'online, il va vraiment changer. Par contre, ce qui serait bien, c'est qu'ils introduisent le roleplay. Après, je pense que c'est difficile, mais si 5M, si 5M, je sais pas comment il s'appellera, plus tard, ils pouvaient refaire la même chose sur GTA 6 pour donner plus de piquant et tout, ça serait pas mal. Alors, tu sais que des fois, il y a des personnages, par exemple, les anciens de GTA, Nico Belli, que dans un GTA, des trucs comme ça. Tu verrais qui ? Tu verrais peut-être Mickaël, Trevor, qui revient ? De GTA 5, dans GTA 6 ? Tu verrais qui ? Je sais pas trop. Je dirais Mickaël. Mais après, s'ils pouvaient faire de nouveaux personnages, je pense que ça serait plus intéressant parce qu'on les a déjà un peu découverts, on a déjà fini quelque sorte de leur histoire. Comment verrais-tu le scénario de rêve ? Enfin, le scénario du jeu ? Plus de missions, de baston, je sais pas. Comment ça ? Moi, je verrais bien, au début, tout est tranquille, il commence à y avoir des légères tensions politiques entre les pauvres et les riches et genre, petit à petit, ça déborde de plus en plus. On voit des civils dans la rue se battre, des maisons brûlées, il y a des courses de voitures qui sont organisées, les légales, ils augmentent de plus en plus et genre, à la fin, ça finit en guerre civile et tout, ça pourrait être super intéressant. Enfin, je sais pas, j'ai trop vu qu'il y ait une guerre. Ok, bah, va en Russie avec l'Ukraine, si tu veux. Et la dernière question, bien sûr, la VR, aimerais-tu faire de la VR ? Comment tu verrais ça ? Est-ce que t'aimerais et tout, s'ils finissent en fond ? Oui. Ah bah, ouais, ça serait bien. Par contre, le PC, comment il devrait être costaud pour supporter la VR sur GTA ? Mais s'ils font, ils se bestaient les graphismes ou je sais pas trop quoi. Moi, je serais le premier, je pense, à essayer parce que ça doit être incroyable. Tiens, tu peux prendre quelqu'un par la tête, le jeter et tout. Oh là là, ça serait le bonheur. D'accord. Bah, merci, écoute, merci beaucoup d'avoir accepté, de participer. et bien c'était avec plaisir. Merci à tout le monde. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à la prochaine vidéo. Salut. Salut, Faye. Bye.